Décidément, si l'on y prend garde, Congo Airways mettra sous peu la clé sur le paillasson. Mais comment cette compagnie qui a su traverser la zone de turbulence du confinement due au Covid en 2020 pendant plus ou moins 5 mois peut aujourd'hui dévoiler les signes annonciateurs de sa liquidation ? A en croire d'aucun, il y a d'abord le problème de management. Si Congo Airways a survécu aux intempéries du confinement de 2020, c'est grâce à la dextérité managériale du comité de gestion piloté par Désiré Balaziré Banky. Mais aujourd'hui, avec le comité Pascal Kassongo Mwema, visiblement essoufflé et dépassé par les événements, c'est déjà la descente aux enfers d'une compagnie aérienne dont les signes précurseurs de la faillite sont perceptibles. Il suffit pour s'en rendre compte de se référer au retrait par Kenya Airways de ses aéronefs en location à Congo Airways, faute de paiement, ainsi que les suspensions des lignes, les annulations inconsidérées des vols et les bousculades. L'autre cause de la descente aux enfers de la compagnie Congo Airways, c'est le népotisme dont elle est victime de la part de l'actuel régime, qui, selon les observateurs, ne tient même pas compte des critères de compétence, de moralité, d'intégrité et d'honorabilité dans la nomination des mandataires publics. Voilà ce qui a poussé ces analystes à soutenir l'hypothèse selon laquelle Congo Airways a été littéralement liquidé par le nouveau régime. Ces analystes vont même plus loin pour parler d'une liquidation préméditée et programmée par les nouveaux arrivants qui veulent, eux aussi, bouffer leur commission. Pour autant, si le management reste tel qu'il est présentement, même la nouvelle Air Congo envisagée ne sera qu'un avorton, ont conclu ces analystes. A bon entendeur, salut !